Yo tout le monde c'est Mikio, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la présentation de Notian Dice C'est un anime qui parle de Mafia, c'est assez nain et ça compte 12 épisodes Alors avant de commencer cette présentation, je tenais à vous dire que j'avais tourné cette vidéo il y a bien un mois, voire deux mois Donc si je voulais je pourrais refaire la présentation mais bon ça changerait pas grand chose C'est à donner que j'ai bien dit les choses etc Donc moi je vous dis c'est parti mais bien sûr après le générique Alors on suivra l'histoire d'un personnage qui s'appelle Angelo Sa famille va se faire tuer par la Mafia Et va devoir un beau jour se venger de cette Mafia Donc par après, ce sera le seul survivant Et va par après, plus tard, il va intégrer cette Mafia pour essayer de tuer ceux qui ont tué sa famille Et c'est là qu'il va se passer des choses, on verra un peu des histoires un peu tragiques Parce que le personnage va essayer de voir comment procéder, il va devoir agir intelligemment Pour essayer de tuer un par un les personnages qui ont tué sa famille Sans qu'il se fasse repérer Parce qu'il doit essayer d'intégrer le boss aussi qui a tué la Mafia Donc il doit essayer de ne pas se faire repérer Parce que sinon, il y a toutes les mafias qui sont après lui Donc il va devoir essayer justement de tuer un par un ceux qui ont tué sa famille Et ça c'est très intéressant Et en plus on découvre un personnage assez mature Et assez un peu méchant on va dire Parce que c'est vrai qu'il va se manger Mais vous allez voir au fur et à mesure que ce personnage va tuer Il s'en foutra en fait Il s'en foutra quasiment Et ce qui est bien c'est que ça fait un petit peu penser au personnage qui s'appelle Lord Esnot La Itagami Et ça c'est des points intéressants Et c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup parfois dans les animés Ça c'est une histoire de mafias C'est trajet qui doit se venger Il va devoir agir intelligemment Tout ça, ça pète franchement Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est l'opening L'opening qui est fait par les compositeurs de Tokyo Ghoul L'opening franchement il passe bien avec la musique J'ai surkiffé cet opening D'ailleurs c'est un de mes meilleurs openings Dans cet opening on découvre une histoire assez tragique Sur l'opening, la musique qui passe bien Franchement tout ça, ça pète Cet anime franchement je surkiffé Je pense que pour moi cet anime aura une saison 2 Mais je ne vais pas vous spoiler C'est un très 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 bon anime D'ailleurs il a été très bien coté En plus à cet anime Et tout le monde a kiffé Cet anime, il n'y a personne qui est... Parce que je t'ai vu dans les commentaires Tout le monde a kiffé En plus l'animation L'animation est vraiment super C'est vraiment correct Tout est génial L'avoir du personnage est génial Et ce qui est bien aussi C'est que... Donc il va devoir intégrer la mafia comme je vous l'ai dit Mais il aura un personnage Donc je vais essayer de pas vous spoiler quand même le 3 ou 4ème épisode Mais il aura un personnage Il va devoir faire équipe avec lui Il va devoir donc faire équipe Pour essayer de tuer d'autres mafieux Pour essayer de tuer ce personnage Je sais pas si vous me suivez C'est des histoires un peu assez... Assez matures Donc il faut essayer de comprendre aussi Comment ça va se passer Donc c'est pas un anime pour tout le monde quand même Et ça franchement ça j'ai bien kiffé Les deux personnages Donc justement celui qui a tué sa famille Mais lui Qui doit se venger de cette mafia Et qui doit s'allier à lui Pour essayer de tuer justement là Ceux qui ont tué sa famille quoi C'est juste hallucinant Et ça c'est vraiment génial Tu sens la tension entre ces deux personnages C'est vraiment ouf C'est un truc hallucinant Et ça j'ai bien kiffé Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Etc Est-ce qu'il va essayer de le tuer là maintenant ? Non ou pas ? C'est vraiment génial C'est vraiment un anime que je vous conseille encore une fois J'ai sur-kiffé D'ailleurs je vais vous mettre quelques scènes durant cette vidéo Vous allez certainement les voir Franchement voilà Ça envoie de la sauce J'ai kiffé Ce qui est intéressant C'est que ça se passe en Italie Évidemment On parle de mafia Gomme Etc Donc évidemment Ça se passe en Italie Mais quand même Il n'y en a pas beaucoup Des manga comme ça Et ça c'est cool Qu'on exploite justement l'Italie Vous allez entendre beaucoup parler de vin Et oui parce qu'on fabrique du vin Et donc ça Il y aura des personnages intéressants Donc Cortio Cortio Qui est l'ami de Angelo Qui lui a sauvé dans le passé Donc il l'a hébergé Il y aura aussi un personnage Fango Fango C'est un personnage complètement taré D'ailleurs j'aime bien J'ai bien aimé l'épisode 7 Quand Cortio A faire un Fango Franchement c'était juste hallucinant Cortio Donc parfois il y aura des Des confrontations Parce que je veux ce vin Je veux ça Et oui Tout le monde veut goûter Le bon vin Le bon vin Moi je n'y connais rien en vin Mais J'ai envie de prendre un petit vin Tu vois Un petit ver Tu vois Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'il y aura une saison 2 Vous pouvez dire dans les commentaires Est-ce qu'il y aura une saison 2 Parce que je ne sais pas encore S'il y aura une saison 2 Si vous avez vu l'anime bien sûr En tout cas les autres Regardez cet anime Vous allez être kiffé Surtout si vous aimez les animés Comme moi Les CNN Où ça parle de choses sérieuses De gang De vengeance Etc D'ailleurs il y a un anime aussi Que j'ai kiffé Que je vous partagerai peut-être Dans une de mes vidéos C'est Gangsta Un anime aussi assez sérieux Où ça parle de vengeance Gangsta Prostituée Ça y va Peut-être que je vous en parlerai En tout cas Si la vidéo t'appuie Tu peux mettre un gros pouce bleu Partager la vidéo T'abonner à la chaîne Vivement la saison 2 Si on a une Et moi je te dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Allez Arigato ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada